Bonjour et bienvenue lors de cette expérience de reconnexion à Rawell. Je m'appelle Céline Bench, je suis la fondatrice de la méthode à Rawell. Et je vous propose de vous guider, que vous ayez déjà l'habitude de méditer ou pas, que ce soit un sujet qui vous intéresse. La curiosité parfois de se laisser guider, de se laisser porter, peut nous mener dans des endroits non soupçonnés. Je vous propose d'être avec une attitude d'ouverture et de découverte. Profitez bien. Vous allez déjà vous installer, ressentir le poids de vos pieds si vous êtes assise, assis. Ressentir le poids de votre bassin. Les épaules détendues. L'idée est d'être à la fois dans une présence et en même temps de se libérer des tensions que nous avons toujours dans le corps. De détendre vos yeux, la mâchoire. Et vous allez prendre quelques instants pour observer les sensations dans votre corps. Juste une observation douce, sans chercher à changer quoi que ce soit, juste observer. Prenez aussi quelques instants pour voir si une pensée est prédominante par rapport aux autres. Nous avons souvent besoin de quelques minutes pour nous poser, nous centrer, observer. Si une pensée est là, plus importante que les autres, ou si toute la liste de choses qui vous attendent se présente au niveau de votre esprit, vous vous observez avec bienveillance, avec douceur. Je vous propose maintenant de prendre trois respirations conscientes, tranquillement, sans recherche de bienfaire, juste respirer pour ressentir. Vous allez inspirer, tranquillement, et expirer. Profitez-en pour ressentir l'air un peu plus frais qui traverse les narines à l'inspiration, et l'air un peu plus chaud qui traverse les narines à l'expiration. Encore une respiration consciente. Et vous allez maintenant mettre de la conscience au niveau de vos pieds. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes pieds nus dans la nature. Choisissez si vous avez envie d'être sur le sable chaud, doux, ou à marcher dans la nature, dans un jardin. Choisissez la sensation qui vous fait du bien. Ressentez la sensation sous vos pieds. Vous pouvez bouger vos pieds, bouger vos orteils. Imaginez que vous êtes pieds nus, si ça n'est pas le cas. Et vous allez ressentir maintenant, ou imaginer, que des racines vont naître au niveau de vos voûtes plantaires, sous vos pieds. Comme si vous étiez un arbre, très solide, bien ancré. L'arbre a une grande partie de son volume sous la terre. Et c'est ce qui permet d'être ancré, présent, stable, de résister, de s'adapter. Et laissez vos racines pénétrer. Elles vont pénétrer dans la première couche de la terre. Et plus vos racines vont descendre, que vous arriviez à les voir, à les ressentir, peu importe. Mettez juste votre intention, votre attention sur les racines qui vont descendre. Et plus elles pénètrent dans cette première couche de la terre, plus vous plongez vers l'humidité, la fraîcheur sous vos pieds. Et laissez descendre les racines. Descendre, descendre, descendre de plus en plus profondément. Elles descendent, elles descendent, elles descendent. Jusqu'à se connecter avec la boule de feu qui est à l'intérieur de la terre. La boule de feu de la terre mère. Le cœur de la terre qui vibre sous nos pieds. Et au moment où vos racines se connectent avec cette boule de feu, elles s'illuminent d'un rouge flamboyant, lumineux. Et toute l'énergie qui descend au travers de vos racines va pouvoir se transcender et va vous permettre de laisser descendre toutes les choses qui peuvent vous contrarier, vous limiter, peser dans votre vie. Et vous laisser descendre les peurs, les inquiétudes, les doutes, la pression que l'on peut se mettre soi-même et que les autres autour de nous parfois peuvent mettre dans leurs intentions, dans les choses que l'on se sent obligé de faire, de dire, les bonnes actions. Et vous laisser descendre les peurs, les doutes jusqu'à ce que tout puisse se transcender, brûler au niveau de cette boule de feu et laisser faire en confiance. Vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser descendre comme une rivière qui emporterait toutes les choses qui encombrent dont vous n'avez plus besoin. Et au fur et à mesure que toutes ces énergies se purifient, s'allègent, la boule de feu qui contient toute l'énergie de la terre, cette force. Vos racines vont se nourrir également de stabilité, de force, de confiance, d'une immense quantité d'amour disponible que la terre a pour chaque être humain, chaque plante, chaque animal, chaque minéral, tous les éléments qui constituent la vie, qui constituent ce qui vit, ce qui vibre sur terre. et vos racines vont se renforcer de stabilité, d'équilibre, de confiance. Ils vont repartir en sens inverse, vont recommencer leur montée et vos racines vont monter, 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 jusqu'à venir se reconnecter sous vos pieds, illuminer vos pieds de ce rouge flamboyant, puissant, de votre ancrage, de votre stabilité. Vous êtes maintenant comme cet arbre très solide, bien ancré, qui s'adapte. Et vos pieds s'illuminent de cette couleur rouge, de cette force et cette énergie va remonter par une multitude de petites racines dans vos jambes, nourrir, illuminer tout votre bassin. Votre colonne vertébrale est comme un tronc très très solide, qui s'illumine de cette couleur rouge. Et vous laissez les racines remonter, remplir tout votre dos, vos épaules, l'arrière de votre tête, tous les traits du visage. Laissez circuler, peut-être ressentez une chaleur, une douceur qui réconforte, qui apaise. Descendre dans le visage, le cou, les épaules, les bras, tout l'intérieur de votre torse, de votre dos. Et venir remplir votre ventre, illuminer votre coeur, jusqu'à venir s'installer 2-3 cm sous votre nombril, dans votre hara, votre centre d'énergie vitale, comme une reconnexion avec la source, avec la force de la terre. Et laissez faire en confiance. Juste mettre de la conscience, de la douceur, sans autre objectif que de laisser circuler l'énergie en vous, de laisser circuler la vie, la vibration qui nous connecte à la terre. Et vous allez maintenant imaginer qu'au-dessus de votre tête, il y a un magnifique soleil, une boule dorée, comme une multitude, une concentration d'étoiles, dans cette boule, dans ce soleil. et que toute cette énergie qui contient toutes les informations disponibles, l'accès à votre intuition, à votre sagesse originelle, à la fluidité, la facilité de se laisser porter. Et toute cette énergie n'attend que votre autorisation pour pouvoir rentrer par le haut de votre tête et venir illuminer tout votre être. Et vous pouvez imaginer que vous avez au-dessus de votre tête une magnifique fleur et que les pétales vont s'ouvrir un à un pour laisser pénétrer la multitude d'étoiles, cette concentration d'étoiles, cette lumière dorée qui réchauffe et qui va commencer à s'introduire par le haut de votre tête. rentrer à l'intérieur du visage, illuminer les cerveaux, l'arrière des yeux, toutes les parties de votre être, l'intérieur des oreilles, l'arrière du nez, venir remplir toutes les cellules, toutes les parties à l'intérieur du visage, descendant la bouche, le cou, la gorge. Et vous pouvez aussi imaginer que vous êtes comme un artiste, une artiste avec un pinceau, avec cette couleur dorée, scintillante, et que vous allez pouvoir venir déposer cette couleur dans les différents coins, dans toutes les parties de votre être, si vous ressentez une zone de tension, une zone qui a besoin d'être réchauffée, réconfortée. Et vous allez laisser descendre la lumière, la concentration d'étoiles. Et avec votre pinceau, prenez le temps, si vous en avez envie, d'aller déposer un peu plus de lumière au niveau du cou, de la nuque, si vous sentez une tension de vos épaules, et laisser descendre la lumière pour réconforter, vous allez apaiser, réchauffer, à l'intérieur de votre torse, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos ongles, comme une douche réconfortante qui réchauffe, qui apaise, qui nourrit. Et vous laissez descendre dans le dos, toute la zone du ventre, votre bassin. Laissez descendre dans les jambes, et illuminez les os, les muscles, les ligaments, tous les liquides, tous les systèmes. Et laissez descendre jusqu'à vos pieds. Puis remontez le long de vos jambes, pour venir installer toute cette énergie dorée, qui contient la sagesse de l'univers, et aussi votre propre sagesse originelle, et venir se concentrer au niveau de votre hara, sous votre nombril, 2-3 cm sous votre nombril. Et les deux énergies, aussi bien celle de la terre, qui s'est installée à l'intérieur de vous, au travers de vos racines, et maintenant cette énergie, qui vient du ciel, du soleil, de l'univers, de couleur dorée. Toutes les deux vont rentrer dans une danse très harmonieuse, qui permet d'équilibrer aussi bien les énergies plus matérielles, concrètes, du bas du corps, qui nous permettent de prendre des décisions, d'avancer, de manifester les choses dans notre vie. Les énergies plus subtiles, délicates, qui viennent de la connexion avec le ciel. Et une danse très, très harmonieuse va s'initier, et va venir nourrir toutes les parties de votre corps, toutes les parties de votre être. Sans que vous n'ayez rien à faire, juste laisser circuler, comme une brise qui circule à l'intérieur de votre corps, qui réchauffe, qui apaise, qui remplit toutes vos cellules, qui remet de l'équilibre, de l'ordre, de l'harmonie. Toutes les parties de votre corps, à l'intérieur, qui régulent toutes les fonctions de l'organisme, tout simplement en remettant de l'équilibre, de l'harmonie, la vibration nécessaire. et laisser circuler, respirer en conscience, sans effort, pour permettre que cette harmonie s'installe de plus en plus profondément à l'intérieur de toutes les parties de votre corps, toutes les parties de votre être. et ressentez un état de sérénité, de calme, une douceur qui s'installe. Laissez circuler. Faites confiance à votre corps, pour retrouver cet état d'équilibre, d'harmonie, en vous posant quelques minutes par jour, en écoutant cette méditation, cette expérience de reconnexion, comme un retour à un état naturel, à votre état naturel, comme un retour à l'intérieur de soi, dans notre propre maison. Et en ressentant ce qui s'installe en vous, vous pourrez, à certains moments de la journée, réactiver ces réflexes, juste en vous posant, en sentant vos pieds connectés au sol, votre bassin posé, là où vous êtes assis, assise, les épaules détendues, les traits du visage, qui se libèrent des tensions. Et comme des petits rappels, simples, en quelques secondes, cela vous permettra d'activer les réflexes dans le corps, dans l'esprit, à l'intérieur de tout votre corps, pour revenir à cet état d'équilibre. Je vous propose maintenant, avant de clôturer cette expérience de reconnexion, de prendre quelques instants, pour vous poser une question simple, à l'intérieur de vous, après ces quelques minutes passées ensemble, comment avez-vous envie de vous montrer au monde, avec une possible nouvelle attitude, une qualité que vous auriez envie de développer, une réponse rapide, sans analyser, sans mettre de rationnel, juste comme une intuition rapide. Ça peut être différent tous les jours, peu importe, faites-vous confiance, dans cet état de disponibilité, la réponse qui vient est la bonne réponse pour vous, pour les quelques heures qui vont suivre. Et nous allons, pour clôturer ce moment, prendre trois respirations, tranquilles, où vous allez inspirer en prenant l'air, comme si vous l'aspiriez au travers de vos pieds, que vous le remontiez à l'intérieur de tout votre corps, pour remonter la force, la stabilité, et la confiance jusqu'en haut de votre tête. Et à l'expiration, vous allez laisser redescendre, laisser repartir, les éventuels restes de doutes, de peurs, de préoccupations, laisser redescendre de la tête jusqu'aux pieds. Et vous inspirez, vous remontez la force, la stabilité, la confiance, toute l'énergie qui remonte à l'intérieur de tout le corps, jusqu'en haut de la tête. Et en expirant, vous laissez redescendre de la tête, traverser tout le torse, le bassin, les jambes, jusqu'à repartir au niveau des pieds. Une dernière fois, votre rythme, avec ce mouvement naturel d'inspiration des pieds, jusqu'en haut de la tête, et à l'expiration du haut jusqu'au bas. Et en ressentant bien à nouveau vos pieds bien installés, votre bassin bien posé, le fait de vous remettre dans les sensations de votre corps, quand vous sentirez que c'est le moment où vous pourrez, à votre rythme, ouvrir vos yeux, et reprendre le contact avec l'extérieur, en douceur. Et très certainement continuer le reste de votre journée, et en prenant quelques instants pour reprendre tranquillement, en conscience, la suite, pour garder comme un cadeau très précieux à l'intérieur de vous ces quelques minutes que vous vous êtes accordés. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada